Simplement croire. Le pire péché n'est pas de voler, n'est pas l'adultère, n'est pas ceci ou cela. Le pire des péchés c'est l'incrédulité, ne pas croire ce que Dieu a déclaré. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurai dit. Croyez. Et aujourd'hui particulièrement nous saluons tous nos frères et soeurs. Le message que je prêche autour de la terre n'est pas un message particulier à la France ou à l'Espagne ou à la Roumanie ou d'autres pays où j'ai déjà prêché. Mais au monde entier. Jésus a dit aller par le monde entier. Prêcher, annoncer, claironner la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le problème, c'est que souvent nous n'arrivons pas à entendre la voix de Dieu, à comprendre la voix de Dieu, à reconnaître, à discerner comment Dieu nous parle. Aujourd'hui, nous allons voir, essayer de résoudre cette question. Connais-tu la voix de Dieu ? Dieu parle. Amen. Il connaît toutes les langues de la planète Terre. Il doit être capable de parler à notre cœur. Dieu veut que tu connaisses sa voix et que tu la reconnaisses. Il désire que tu mettes de côté tous les obstacles qu'il pourrait y avoir à son intimité avec lui, à cette communion avec lui. Aujourd'hui, nous sommes actuellement à la fin des temps, nous ne sommes pas au début des temps, mais à la fin, selon la Bible. Et Satan fait tout en son pouvoir pour faire entendre sa voix au monde en cette fin des temps. Et Satan, Satan a l'audace, il a le culot même, d'interrompre le Seigneur Jésus-Christ. Il est effronté. Jésus a enseigné un jour dans une synagogue, et voilà qu'un homme était là, avec un esprit impur. Le démon dans cet homme a dit, « Hé, Jésus, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Es-tu venu pour nous perdre ? » Le démon s'est manifesté et a parlé au travail de la voix de cet homme. Jésus l'a chassé, mais Satan a utilisé une voix humaine. Il a crié fort dans cette rencontre avec un seul but, faire peur à toute l'Assemblée. « Satan désire que chaque personne entende sa voix, pour que nous soyons intimidés et que nous ayons peur. » Il a dit, c'est croire qu'il a de la puissance et de l'autorité, même quand il est chassé. L'apôtre Pierre a averti les croyants des derniers jours que Satan viendrait avec une voix très forte pour ramener la paix. Et Pierre a dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, « Soyez sors, veillez, votre adversaire rôde autour de vous comme un lion réligissant cherchant qui, 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 il va dévorer. » Il veut t'emmener en enfer avec lui. Il veut te passer la bague aux doigts. Il veut te marier. Il veut t'offrir tous les bijoux de la terre. Toute la drague, tout l'or des banques, toute la gloire des grands yachts et de ce monde pervers et perdu. Mon point, c'est que si Satan fait connaître sa voix dans ses derniers jours, si Satan veut montrer sa puissance aux masses de gens perdus, il est bien plus important que le peuple de Dieu connaisse la voix de Dieu, la voix du Henshanai, la voix du Dieu Tout-Puissant, la voix d'Adonai, la voix du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. croyez-vous que le Seigneur est assis juste là pendant que Satan rugit dans le monde ? Pensez-vous que Dieu est silencieux ? Jamais ! Esaïe 30 nous dit, l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Et elle sera entendue, et elle commence à être entendue. Esaïe parle d'un feu dévorant. Il parle que Dieu se fait entendre par des inondations, par des tempêtes, par des tremblements de terre, par des pierres de grêle. C'est lui qui envoie la pluie. C'est lui qui fait pleuvoir à un endroit et amener la sécheresse à un autre endroit. La Bible déclasse-toi. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu. qui dirige la planète. Depuis Adam et Ève, il a parlé à l'homme. Et il a dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Adam a dit, oh Dieu, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Depuis la Genèse, jusqu'à aujourd'hui, Dieu a fait connaître sa voix à son peuple. l'Éternel dit à Abraham, Dieu parla à Noé, Moé, Moé, Dieu l'a appelé du milieu d'un puissant. l'Éternel dit à Josué, l'Éternel dit à Josué, le feu était dévorant. Le feu était dévorant. Et Dieu a donné dix paroles. Il a parlé. C'est le fiat du Seigneur. Et nous les avons encore aujourd'hui. Samuel, Samuel, le petit garçon a entendu la voix de Dieu. Dieu te connaît par ton prénom. Il connaît ton numéro de téléphone. Il connaît où tu habites. Il sait absolument tout. Il te connaît de l'extérieur et autant de l'intérieur. La bien-aimée du cantique du cantique a dit c'est la voix de mon bien-aimé. Je l'entends. David, quand tu entendras le bruit des pas dans la cime des mûriers, c'est moi qui suis en train d'arriver. Dieu a parlé au roi d'Israël. Il a parlé au juge qui était droit. Très souvent dans le livre des prophètes, fois après fois, nous lisons ces mots et Dieu dit. La voix de Dieu est une voix d'autorité. La voix de Dieu est une voix connue. La voix de Dieu est une voix connue. La voix de Dieu est une voix comprise. Dieu faisait entendre sa voix. Et Jésus a confirmé cela dans le Nouveau Testament en disant « Le bon berger appelle ses brebis par leur nom. » Les brebis qui lui appartiennent. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. « Connais-tu la voix de Dieu ? » Jésus était lié devant le gouverneur Pilate. Pilate s'est penché et a dit « Jésus, tu es donc roi ? » Et Jésus debout a répondu « Tu le dis, je suis roi. » Pilate a dit « Qu'est-ce que la vérité ? » Jésus a répondu à Pilate « Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Celui qui est dans la vérité écoute la voix de Jésus. Le message est très clair. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous allez entendre et reconnaître sa voix. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où il y a beaucoup de voix qui veulent se faire entendre, qui demandent votre attention. Il y a plusieurs chrétiens qui disent « Quand je prie, quand je cherche à connaître la voix de Dieu, ma tête est inondée, remplie de toutes sortes de voix. » Comment connaître la différence entre la voix de Dieu et ma chair, entre la voix de Dieu et celle du monde, entre la voix de Dieu et celle du diable, « Eh bien, j'aimerais répondre. » Premièrement, si vous vivez dans le péché, vous n'entendrez jamais la voix de Dieu. Jamais. si vous chérissez un serpent dans votre cœur, une pourriture dans votre esprit, si vous dorlotez un péché secret, c'est certain que vous ne voudrez même pas entendre sa voix. Pourquoi ? Parce que vous savez déjà à l'avance ce que Dieu va vous dire et vous ne voulez pas entendre sa voix. Beaucoup de chrétiens de la fin des temps demandent à leurs ouvriers, à leurs pasteurs, dites-nous des choses flatteuses. « Ne nous dites pas des vérités. » Et le Seigneur veut dire, « Puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient dans un mensonge. » Croire à la vérité et croire aux mensonges sont des choses totalement différentes. Tous les gens qui sont en enfer ce soir, qui crient et hurlent pour l'éternité au milieu des flammes ont cru un mensonge. Quand Adam et Ève ont péché, ça a été la honte. Et la honte amène la peur, la condamnation et la culpabilité. Cette honte s'appelle dans l'Ancien Testament nudité. Être nu devant Dieu. Être remêtu seulement de culpabilité. Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix et j'ai peur parce que je suis nu. » J'ai peur parce que je suis nu. Adam s'est caché de la voix de Dieu à cause de sa honte, de son péché et de sa culpabilité. C'est exactement où se trouvent beaucoup de chrétiens d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils se cachent et ils ont peur d'entendre ce que Dieu a à leur dire. Les tièdes ne veulent pas aller à l'église avec vous. Ils sont négligents et soucients et ne font pas attention. Ils ressentent la honte, ils ressentent la culpabilité et ne sont pas prêts à abandonner leur péché secret. Demain, je donnerai ma vie à Jésus. Demain, l'abbé vous dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tu peux sortir après cette réunion, avoir un accident et mourir. Et si tu ne t'as pas donné ta vie à Jésus, tu descends en enfer. Quand vous avez amené ces personnes à l'église la première fois avec vous, et qu'ils ont entendu la parole de Dieu, la parole de Dieu a percé leur cœur, leur conscience. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est plus aiguisée, tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, elle est pénétrante, elle pénètre dans ton cœur, dans ton secret, dans ton petit jardin. Elle est convaincante, la Bible dit qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur humain. personne n'est caché devant Dieu, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Quand ces gens sont venus et que vous les avez amenés, ils ont été convaincus, mais ils ont eu peur et ils ont regardé leur mot entrer et ils ont dit quand est-ce que je peux sortir d'ici ? Ils sont allés se cacher ailleurs. Je me rappelle un ami que nous connaissions, un chrétien, est venu un matin dans l'église où je prêchais, j'avais été invité. Cet ami que je n'avais pas vu depuis longtemps ne savait pas que c'était moi qui prêchais et Dieu m'avait donné comme message le péché d'adultère de David et Nathan qui vient le reprendre. Et j'ai prêché mon message et à la fin je suis allé voir ce jeune homme et en sortant on lui dit ça va ? Ouais ben je ne suis plus avec ma femme je viens avec une autre et je ne reviens plus dans cette église. Je vais aller dans la grande église là-bas ma femme lui a dit si tu vas dans la grande église là-bas tu vas te perdre. Il est allé se cacher dans la grande église pour se perdre. Personne pour le reprendre. Péché caché adultère continuel. Il a dit Adam où es-tu ? Où es-tu ? Il y a des gens qui pensent que Dieu va leur parler tout le temps. Non. Si vous vivez dans le péché vous n'entendrez jamais la voix de Dieu. Hérode voulait voir Jésus et dans les jours d'événements avant la crucifixion on a emmené Jésus au palais d'Hérode et Hérode s'est tourné à regarder Jésus a fait le tour et a dit Jésus j'avais hâte de te voir fais-nous un petit miracle et la Bible dit que Jésus ne lui répondit pas un seul mot rien Quelqu'un peut arriver à un point où il va rentrer dans l'éternité sans avoir entendu jamais la voix de Dieu Pourquoi ? Parce que la personne n'a pas un esprit de repentance Le roi Saül qui avait été roi de Dieu avec l'esprit de Dieu sur sa vie au départ marchant dans l'humilité un jour est devenu trop grand dans ses pantalons orgueilleux Le prophète est venu et lui a dit Car tu étais petit à tes propres yeux Est-ce que Dieu ne t'avait pas établi pour être le roi d'Israël mais maintenant ce que Dieu recherche ce n'est pas des sacrifices mais c'est l'obéissance à sa parole et désobéissait averti désobéissait averti de nouveau désobéissait jusqu'au jour où il s'est retrouvé avec les philistres les ennemis il a invoqué Dieu oh Dieu il tremblait il lui dit que Dieu ne lui répond ni rien du tout alors il y a une seule source extérieure pour savoir connaître dans l'au-delà et c'est les choses diaboliques il s'est tourné vers le côté de l'occultisme et il est allé voir une sorcière à Hendor et il a reçu l'esprit de mort le lendemain il était en enfer son corps son corps son tête a été accroché au mur de Béchal et son âme dans la perdition Dieu ne parle pas si vous voulez entendre la voix de Dieu il faut être prêt à une purification totale être dévoilé de chaque péché et à les rejeter à les expulser au mois de mai j'étais en Suisse dans une mission et à la perd est arrivée une dame j'ai dit madame vous avez un besoin elle dit le Saint-Esprit m'a convaincu de péché ce soir je suis la maîtresse d'un homme et je veux arrêter ça ce soir merci Seigneur elle avait entendu la voix de Dieu la vision du prophète Esaïe a été tout d'abord une voix de purification quelque chose de terrible de formidable d'imposant d'impressionnant Esaïe a dit j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les dents de sa robe remplissaient le temple un grand respect une grande crainte la voix de Dieu était si puissante que le bâtiment à Jérusalem le grand temple a été ébranlé secoué et en entendant la voix de Dieu il s'est prosterné aussitôt visage contre terre en disant malheur à moi je suis perdu mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple sale et mes yeux ont vu le roi l'éternel désarmé la voix de Dieu est une voix qui purifie il dit l'un des séraphins prit une pierre ardente touche à ma bouche et me dit ton iniquité est enlevée ton péché est expiée il y a 2000 ans quelque part sur la colline là-bas à l'extérieur des murailles de Jébézalem il y avait trois hommes cloués celui qui m'intéresse c'est celui du milieu celui du milieu un courant parce qu'on s'est moqué de lui on a dit qu'il était roi alors on lui a enfoncé une couronne d'épines on a cloué ses mains et ses pieds son soeur était là remplissant je dirais tout son corps et ce qui a resté il avait l'air plus d'un animal cloué d'une charonne sur une croix que d'un homme c'est lui qui purifie c'est lui qui l'arrête c'est l'homme du milieu un centenier au pied de la croix a parlé à ses collègues vous l'avez entendu hé les gars on ne vient faire des crucifixions on n'a jamais entendu un crucifié dire pardonne-le il prie pour le pardon il prie pour notre pardon si je t'oublie que mon bras droit sèche que ma lampe s'attache à mon taquet c'est là où Satan a reçu son coup de mort c'est là où sa cervelle a éclaté c'est là où le pied du Christ l'a écrasé tel que promis dans notre histoire dans nos églises nous devons parler de la croix nous devons parler du saint du sacrifice c'est là que nous avons accès à Dieu le Père uniquement par Jésus aucun musulman ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus aucun bouddhiste ne peut aller au ciel s'il ne se repent pas et ne passe pas par Jésus un seul nom vous a été donné sur la planète terre par lequel nous devions être sauvés et c'est le nom de Jésus Christ de Nazareth nul ne vient au Père que par moi que par moi a dit Jésus chers amis aujourd'hui il y a des milliers et des milliers de chrétiens et des troupeaux qui se rassemblent de façon grégaire ils se rassemblent uniquement pour des miracles pour que tout leur problème soit résolu ils veulent une parole personnelle de Dieu ils veulent des coups de baguette magique sans que eux ne fassent absolument rien du tout dites-nous des choses flatteuses mais pas des vérités prophétisez-nous des chimères alors dans les églises il se passe des prophètes qui vont vous dire votre avenir vous n'avez plus besoin d'aller chez la carte homme ancienne pour faire lire les hymnes de la main on vous le dit dans l'église c'est une pénétration de Satan à l'intérieur du peuple de Dieu je t'en conjure Timothée devant Dieu et devant Jésus Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et son royaume prêche la parole insiste en toute occasion favorable ou non parce qu'il viendra une époque et nous y sommes où les hommes ne supporteront plus la seule doctrine mais ayant la démangeaison dans tard des choses agréables se donneront une foule d'enseignants selon leur désir détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables des histoires à dormir de bon des contes de bonne femme ils veulent un prophète qui leur impose les mains qui leur dise quoi faire qui leur dise leur avenir souvent ce sont des flatteries tu seras puissamment utilisé par Dieu tu iras dans le monde entier les gens seront à tes pieds tu prendras les avions toutes les semaines et ainsi de suite tu seras prospère tu seras riche matériellement blablabla 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 mais combien de ces personnes viendraient à des réunions si le prédicateur était comme maintenant avec son doigt noueux disant David cet homme c'est toi c'est toi le pécheur l'adultère qui cache depuis un an ton péché avec betshiba c'est toi c'est toi apporter la parole de Dieu qui purifie la parole sanctifie je veux un pote qui lui appartienne purifié par lui je prie pour eux afin qu'ils soient sanctifiés par ta parole sanctifie-les par la vérité Paul est à Athènes il y a des grands bonnets intellectuels et il leur prêche la vérité et il leur dit Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance mais il annonce maintenant à tous les hommes et en tous lieux dans tous les pays de la terre qu'ils doivent se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant en entre les mains Jésus sera ton juge que tu le veuilles ou non que tu y crois ou non ça n'a pas d'importance si tu es encore sale si tu es encore impunique il faut entendre sa voix elle dit repent-toi tu n'as pas encore abandonné ton péché sacré tu n'as pas la vision la sainteté de Jésus Christ ta conscience est impure tu es en train de faire naufrage par rapport à la foi tes amis sont hyménés hyménés avec ça que Paul a livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer si vous voulez entendre la voix de Dieu la direction de Dieu il faut être prêt premièrement à avoir son âme lavée son âme purifiée nettoyée sa parole est toujours adressée pour percer pour percer nos consciences pour dévoiler notre méchanceté et alors seulement et à ce moment là il pourra nous utiliser si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant des choses mauvaises il sera un vase d'honneur sanctifié utile à son maître et propre et propre à toute bonne oeuvre Esaïe a entendu la première voix la voix de purification et ensuite deuxièmement il a entendu la voix de la direction avec Dieu il y a un ordre des choses Dieu n'est pas un Dieu de désordre il n'est pas un Dieu de cirque il est un Dieu d'ordre il y a un premièrement et il y a un deuxièmement premièrement la purification deuxièmement la direction j'ai entendu la voix du Seigneur qui enverrai-je qui marchera pour nous et je répondis me voici Seigneur envoie-moi et bien là vas-y va vers ce peuple devrions-nous dire comme David redonne-moi la joie de mon salut l'avons-nous perdu le Seigneur veut nous conduire pas au hasard mais dans ses voies où nous serons heureux et en paix Esaïe était prêt à entendre maintenant la voix de direction prêt à obéir si vous pensez être prêt à faire quoi que ce soit que Dieu demande avant cela je vais vous poser une question êtes-vous prêt à une parole de Dieu déstabilisatrice Dieu bouge le lit parfois êtes-vous prêt à recevoir une mission difficile mission de rejet une vie de foi sans avoir aucune garantie de confort d'appui de soutien sauf l'appui du Saint-Esprit il vous conduira dans toute la vérité pas une partie de vérité toute la vérité exactement ce qui est arrivé à Esaïe Esaïe s'est porté volontaire me voici envoie-moi alors Esaïe si tu es prêt maintenant je vais te dire ta mission tu vas leur dire vous entendrez mais vous ne comprendrez pas vous allez voir mais vous ne saisirez pas rend le coeur de ce peuple insensible leurs oreilles endurcies et leurs yeux bouchés c'est ça Seigneur que tu me demandes quelle mission c'est la mission que Esaïe reçut pas flatteuse du tout il allait être haï il allait être impopulaire va Esaïe endurcie ceux qui refusent de recevoir ma parole ferme leurs yeux et leurs oreilles achève l'endurcissement de leur coeur mal si vous voulez vraiment connaître la voix de Dieu faites prêts à entendre ce qu'il dit et faites prêts à écouter ce qu'il demande aujourd'hui il vient vers toi il est là ce rassemblement c'est Jésus qui vient il vient vers nous es-tu prêt à faire ce que je vais te demander de faire à ma façon es-tu prêt à quitter même tes amis qui sont en train de dériver de s'en aller loin de ma parole pour rester fidèle et peut-être tout seul à la fin de sa vie Esaïe a dit a fait le résumé il a dit Seigneur c'est en vain que j'ai travaillé c'est en vain que j'ai travaillé c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force mais ma récompense est auprès de toi il faut faire ce que Dieu demande de faire à l'époque où nous sommes Seigneur j'ai pensé que je prendrais ma retraite que j'aurais un peu de repos non continue dans mon oeuvre nous voulons entendre la voix de Dieu mais confortablement nous voulons pas qu'elle nous secoue qu'elle nous ébrinde qu'elle nous bouleverse qu'elle nous fasse trembler Esaïe 66 dit voici sur qui je porterai les regards sur celui qui tremble à ma parole Amen Alléluia pourquoi Dieu donnerait-il sa direction s'il n'est pas sûr que nous obéissions servait à quoi Abraham je vais te faire entendre ma voix tu sais le fils que tu as que je t'ai donné dans ta vieillesse que tu aimes tellement Isaac tu vas aller me le sacrifier sur la montagne celui que tu aimes tu vas aller me l'offrir Seigneur est-ce que j'ai bien entendu oui c'est ça que je te demande de faire il y a des choses que nous aimons que nous chérissons et ça nous empêche de faire ce que Dieu voudrait que nous fassions sacrifie ton fils et Abraham a obéi et son obéissance est devenue un arôme un parfum d'une douce odeur qui a touché le monde entier les nations de la terre entière seront bénies parce que tu as obéi à ma voix tu as obéi à ma voix deuxièmement si vous dépendez je dis bien dépendre si vous dépendez seulement de la voix de l'homme vous n'entendrez pas la voix de Dieu les vieux d'Israël sont venus à Moïse et lui ont dit Moïse tu vas aller vers Dieu entends bien sa voix et dis-nous ce qu'il a dit et nous le ferons répète-nous simplement Moïse leur a rappelé qu'il y avait un temps où ils avaient entendu eux-mêmes la voix de Dieu hé l'éternel vous a parlé face à face rappelez-vous sur la montagne du milieu du feu vous avez entendu audiblement sa voix il a parlé et vous êtes restés vivants ouais c'est vrai on a entendu sa voix du milieu du feu ils ne voulaient plus maintenant entendre la voix de Dieu ils voulaient que quelqu'un d'autre entende à leur place la voix de Dieu les israélites avaient peur de la voix de Dieu de ce que Dieu allait leur dire pourquoi ? parce qu'ils étaient encore accros à leurs idoles ils les cachaient dans leurs tentes et se levaient la nuit pour aller les regarder les adorer il y avait des souris en or qu'ils avaient emmenés depuis l'Egypte et Dieu leur avait dit vous n'aurez pas d'autres dieux dans ma face Dieu dit je veux ton coeur entier abandonne tes idoles pourquoi nous voulaient ils pas eux-mêmes écouter entendre la voix de Dieu ils avaient leurs idoles ils savaient à l'avance qu'ils ne pourraient pas supporter ce que Dieu allait leur dire ils se disaient Moïse est humble Moïse et bien lui il va aller écouter Dieu ensuite il va nous le rapporter il nous a conduit pendant toutes ces années et il nous a pas encore attrapé avec nos idoles il nous a caché alors Moïse sera jamais aussi dur que Dieu Dieu est méchant Ézéchiel regarde ce qui se passe en Israël perche la muraille et regarde dans le temple ce que font les sacrificateurs sur le mur il y avait toutes sortes d'images de bêtes de bétail et les anciens adoraient cela le dos tourné au Seigneur ils n'avaient jamais vu une apostasie semblable en Israël mais Dieu lui a dit perche la muraille regarde derrière Dieu lui a dit tu penses que je vais leur permettre qu'ils entendent ma voix ils veulent me consulter ils veulent avoir des directions ils veulent que je leur parle je ne leur parlerai jamais ils portent leurs idoles dans leur coeur Dieu n'est pas un amuseur de cirque Dieu n'est pas un amuseur public qui joue avec des chrétiens idolâtres ils cherchent l'intimité ils cherchent des gens repentis purifiés qui veulent entendre sa voix d'intimité tu seras entièrement à l'éternel ton Dieu Dieu veut détruire toutes tes idoles toutes les pulvérisées et ainsi tu seras béni ainsi tu seras rafraîchi ainsi il va t'apporter sa faveur sa rose c'est fraîche la voix de Dieu est impossible à entendre quand vous dépendez de la voix de l'homme quand nous étions dans l'église catholique on ne pouvait pas entendre la voix de Dieu parce que les prêtres étaient les médiateurs c'était eux qui pouvaient arriver à Dieu et nous dire ensuite mais aujourd'hui les faux prophètes à l'intérieur de l'église font la même chose que les curés Israël ne pouvait pas entendre la voix de Dieu parce qu'ils aimaient mieux entendre la voix d'un homme serait-ce pour la même raison que vous n'arrivez pas à entendre la voix du Seigneur peut-être vous avez une idole peut-être vous avez un certain pasteur qui est votre idole peut-être vous avez un certain enseignant qui est votre idole un évangéliste qui est votre idole et cet homme vous parle juste de bonnes choses du sucre il vous donne du sucre du miel du miel la guérison la prospérité la bénédiction le succès la réussite ainsi de suite il ne creuse pas le fond de votre coeur au sujet de votre péché mais vous ne voulez pas être sondé fouillé pas de projecteur pas d'examen personnel David disait Seigneur sonde-moi 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 regarde est-ce que je serai sur une mauvaise voie conduis-moi sur la voie de l'éternité pardonne-moi même les péchés que j'ignore tu es tellement saint Jean a été transporté dans la gloire devant le trône et il a vu celui qui était assis sur le trône et des anges qui criaient et qui disaient non pas amour 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 et Dieu seul 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 et le Seigneur il est amour mais il est saint et il veut nous sanctifier et sans la sanctification personne ne verra le Seigneur n'entendra le Seigneur chers amis il est temps que chaque chrétien aille directement vers Dieu entendre sa voix sans avoir un homme au milieu il va te parler il faut apprendre à entendre la voix de Dieu pour soi-même il veut toute notre attention il veut tout notre coeur ce que Dieu veut pour son peuple c'est ce que nous voyons dans Apocalypse 3 et je parle ici à des gens repentants à des gens fidèles qui veulent rester fidèles à la parole de Dieu je me tiens à la porte si quelqu'un entend ma voix entend ma voix et ouvre son coeur j'entrerai nous avons utilisé ce verset pour amener des pécheurs au Seigneur mais ce n'est pas le véritable contexte Jésus parle ici aux chrétiens les chrétiens de l'Odyssée le contexte nous montre que Jésus parle à ceux qui ont été revêtus de vêtements blancs qui ont acheté de l'or éprouvés par le feu dans leurs yeux sont loin ils comprennent la bataille ils comprennent la guerre spirituelle ils voient ils ont la révélation de Dieu sur la fin des temps ils sont aimés ils ont été repris ils ont été châtiés ils ont entendu le Seigneur dire moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime ces gens là veulent connaître la voix de Dieu et le Seigneur dit il y a trois mots qui sautent dans mes yeux si quelqu'un ouvre la porte ouvre la porte ma soeur mon frère écoute Jésus la raison pour laquelle tu ne m'as pas entendu comme je voudrais tellement que tu m'entendes c'est que tu n'as pas pleinement ouvert ta porte pour écouter avec ton coeur et ton esprit savons que Jésus réside dans notre coeur cependant nous avons très peu de place pour lui nous ne nous ouvrons pas suffisamment notre coeur est le siège de notre âme garde ton coeur plus que toute autre chose car de lui ils jaillissent les sources de la vie souvent le Seigneur frappe à notre porte de chrétien mais il y a une cloison il y a une porte fermée ta porte est fermée entre moi et toi il y a quelque chose qui m'empêche d'entrer je voudrais entrer c'est la consécration ils ne sont pas suffisamment consacrés on ne s'est pas offert suffisamment au Seigneur donner au Seigneur Seigneur j'aurais besoin juste d'un petit conseil Seigneur j'aurais besoin juste d'un petit avis quelques mots de direction s'il te plaît rappelle-moi que tu m'aimes dis-moi si je vais dans la bonne direction dis-moi si je fais bien ou mal dis-moi si c'est la bonne chose ou la mauvaise chose à faire marche devant moi Seigneur ouvre les portes devant moi j'avoue ce que je lui réponds c'est tout ce que tu veux de moi c'est la direction alors il y a beaucoup de prophètes qui se baladent va les voir vas-y ils vont te raconter les chimères ils vont te raconter toutes sortes de faussetés va vers eux vas-y mais tu vas passer à côté de moi tu vas passer à côté de ma personne Jésus vaut plus que juste avoir une petite direction juste nous ne l'aimons pas pour une direction nous devons l'aimer pour lui pour sa personne si quelqu'un entend ma voix et ouvre ouvre sa vie son coeur il y a un verset dans l'Op. 119 où il est dit tu élargis mon coeur Seigneur élargis mon coeur je veux pas un petit coeur tout étroit où tu peux pas rentrer Jésus dit je veux partager mon coeur avec toi je veux que tu connaisses mes voix dans l'Ancien Testament il dit que le peuple d'Israël a vu les oeuvres de Dieu la mer rouge s'est ouverte la mâne qui tombait le rocher frappé qui a donné des milliers de litres d'eau mais Moïse a connu les voix de Dieu les façons de Dieu pas uniquement les oeuvres de Dieu mais les voix de Dieu comment Dieu agit-il ils n'ont pas connu les voix va dire le Seigneur qu'il entre qu'il fasse son entrée et je vous dirai que Jésus est à la porte du coeur dans le cantier des cantiques entre le bien-aimé et la bien-aimée dans ce dialogue qu'il y a entre le bien-aimé Jésus et la bien-aimée l'église illustration est frappante la bien-aimée dit j'étais endormi mais mon coeur veillait c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe et là il est à la porte j'étais endormi mais mon coeur veillait c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe elle entend sa voix ouvre-moi ma soeur ma colombe il frappe à la porte de la bien-aimée ouvre-moi la bien-aimée entend les toits à la porte elle est au lit oui elle aime son bien-aimé mais elle est trop fatiguée pour se lever et aller lui ouvrir la porte puis en fait quelque chose arrive oh elle regarde les yeux à moitié elle voit la main du bien-aimé qui a passé par la porte par la fenêtre elle dit mes entrailles sont émues pour lui en orient les portes avaient une ouverture de l'intérieur et le bien-aimé voulait tellement être avec sa bien-aimée qu'il a passé la main pour essayer de déverrouiller la porte de l'intérieur mais pour quelques raisons il n'y arrive pas il regarde par l'ouverture le bien-aimé d'extérieur il voit là-bas sa bien-aimée son épouse il voit qu'elle a les yeux endormis embrumés à moitié réveillés les paupières lourdes et se demandent est-ce qu'elle m'aime ? est-ce qu'elle m'aime vraiment ? pourquoi est-ce qu'elle n'ouvre pas la porte ? pourquoi est-ce qu'elle n'est pas excitée joyeuse ? je frappe à sa porte moi j'ai tellement hâte d'être avec elle elle ne m'attend pas elle n'a pas l'air de se faire beaucoup de soucis pour moi est-ce que ça serait comme ça avec l'église d'aujourd'hui endormie ? oh Seigneur une autre fois ouvre-moi la porte je veux être avec toi je veux que tu me parles je veux te faire entendre ma voix je veux entendre ta voix arrivée à ce moment-là l'épouse l'aile il est écrit je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé elle sent l'odeur de la mire du bien-aimé sur la poignée du verrou et elle dit finalement j'ai ouvert ah oh mon bien-aimé s'était retiré personne dans la nuit il n'y a personne hors de moi il a disparu mon âme est en défaillance l'époux était à la porte mais je n'ai plus à la porte alors elle m'a cherché par les rues je l'ai cherché je ne l'ai pas trouvé je l'ai appelé chéri où es-tu ? pas de réponse il l'aimait encore mais les actions de l'époux parlaient très fort l'époux s'est dit elle n'a pas beaucoup d'amour pour moi un amour brûlant un amour intense elle me prend pour acquis alors il faut que je me retire jusqu'à ce qu'elle apprenne à m'apprécier tel que je suis et le Seigneur s'en retire parfois pour des raisons semblables quand il fait cela il se dit je veux que tu viennes vers moi de tout ton coeur je veux que tu m'aimes que tu brûles d'amour que tu sois ailé que tu me désires de toute ton âme hé église des 16 j'ai vu tes oeuvres ces merveilleux bien de choses que je n'aime pas c'est que tu as abandonné ton premier amour t'as abandonné volontairement ton premier amour soudain l'épouse réalise qu'elle l'a pris pour acquis aurions-nous pris pour acquis Jésus on a fait peu de cas de lui et elle court dans les rues et elle dit fille de Jérusalem je vous en supplie si vous trouvez mon bien-aimé que lui direz-vous que je suis malade d'amour c'est l'image de l'église qui soudain est réveillée malade d'amour elle n'est plus endormie elle cherche son bien-aimé elle veut la communion avec son bien-aimé elle veut lui parler elle est réveillée à son besoin de Jésus et ceux qui ont faim de l'époux eh bien sont déjà à la porte quand ils frappent sont prêts à mettre la main sur le loquet de la porte ils sont prêts à s'ouvrir à l'intimité avec Jésus réveillons-nous pendant le peu de temps qu'il nous reste disons avec la bien-aimé il est tout mon amour il est mon tout il est ma vie je ne peux pas vivre sans Dieu pouvez-vous vivre sans Jésus si vous le pouvez alors vous êtes déjà rétrograde ouvrez bien grâce à votre âme votre esprit à gérer